... Bien, chers collègues, chers recollègues, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me permets de me présenter très rapidement. Je suis Philippe Yalon, je suis professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Strasbourg. Et je suis, comme mon collègue et néanmoins ami Alain Kihindou, en charge d'une chère UNESCO sur les pratiques journalistiques et médiatiques entre mondialisation et diversité culturelle. Le titre complet. Je vais commencer cette table ronde par une confidence. C'est pourquoi est-ce que mon collègue Alain Kihindou m'a demandé de l'animer, non pas à cause de mes compétences, mais parce que, venant de Strasbourg, je suis à moitié allemand. Et vous savez que nos amis germaniques ont une vision de l'ordre du monde et des choses et du temps très stricte. Donc, je vais gérer cette table ronde avec une rigueur toute germanique. La chance pour mes collègues qui vont présenter aujourd'hui, c'est que nous avons un collègue qui est absent, donc ils auront un peu plus de temps. Il est 55. Nous devons terminer à 15h10. Je vous propose donc, comme les trois orateurs vont tous les trois parler du problème de l'intelligence artificielle et de l'éducation, avec des thématiques que je trouve, au moins d'après les titres et les résumés assez proches, que nous ayons une discussion commune, globale, à la fin. Ça permet aussi de gagner du temps et de faire des croisements entre les propositions. Donc, cher collègue Vincent Liquette, 15 minutes ? Oui. Et je serai inflexible, tu le sais maintenant. Oui. Merci à toi. J'en frémi déjà. Bonjour à toutes et à tous. Donc, un quart d'heure, effectivement. Donc, mon intervention sera assez brève. J'essaierai de mettre l'accent, finalement, sur des formes de paradoxes qu'il me semble être nécessaire peut-être de poser lorsqu'on aborde les questions d'intelligence artificielle au regard de l'innovation pédagogique. Donc, je suis en poste à l'Université de Bordeaux et j'ai notamment en charge la direction de la recherche de l'innovation des relations internationales au sein de l'Institut national supérieur de pédagogie. Et donc, j'ai essayé, en fait, je me suis donné, j'avais dit à Alain Kiyendou que je remercie quelques minutes un peu de liberté, finalement, pour essayer de... Alors, non pas de montrer un applicatif ou un modèle qui serait supposé être performant et fonctionner, mais plutôt de mettre en perspective un petit peu ma propre expérience de chercheur, mais aussi d'enseignant, chercheur, et puis d'acteur, entre guillemets, d'une équipe de recherche qui réfléchit les questions de rapport à la connaissance dans des environnements distribués extrêmement variables. Alors, c'est pas par provocation, et je me méfie toujours de l'exercice de l'extraction d'une phrase dans un contexte éditorial qui est, par exemple, une interview, mais juste cette phrase, moi, qui a constitué pour moi le point de départ de ce petit propos de 12 minutes, maintenant, que j'ai emprunté à Michel Reverchon-Bio, qui est le directeur en fonction actuellement du CNED, et qui expliquait dans un extrait, vous voyez, de Point Stories. Alors, j'insiste aussi sur le fait que j'ai prélevé ceci dans le Point Stories, mais également, donc, ça faisait l'objet d'un encadré d'une page dans l'hebdomadaire Le Point, en 2020, qui rappelait, vous le voyez, les équipes du CNED réfléchissent à la prise en compte de l'intelligence artificielle, notamment autour de l'empreinte mémorielle pour permettre un guidage des élèves de façon automatisée. Simple lecteur, j'avoue avoir été, dans mon rapport à la pédagogie et à l'enseignement, assez perturbé par cette phrase qui énonçait, comme vous le voyez, le principe d'un guidage avec cette intention d'automatiser les apprentissages et peut-être même, au-delà de ça, donc, les cohortes d'élèves en formation à distance. Et puis, un petit complément que vous voyez en dessous, une capacité, dit-il, à industrialiser la personnalisation pour véritablement tenir compte de l'individu, avec un postulat, finalement, qui peut être, selon moi, contestable, que la personnalisation, effectivement, passe par une phase dite d'instrumentalisation des savoirs. Alors, l'objectif que je me donne, là, en quelques minutes, vous le voyez, c'est tout simplement de mettre en réflexion un petit peu les modèles et les méthodes d'apprentissage qui annonceraient le meilleur dans la construction de savoirs chez des élèves. Alors, volontairement, je ne distinguerai pas les plus jeunes des plus aguerris, mais je prendrai volontairement le vocable générique d'élève et peut-être même, exceptionnellement, j'emprunterai aux sciences de l'éducation le vocable d'apprenant, c'est-à-dire tout individu, quel que soit l'âge, quel que soit son parcours antérieur, qui a comme objectif, donc, d'acquérir un ensemble de compétences ou de connaissances au regard d'un référentiel que peut-être, donc, un programme d'enseignement. Et j'essaierai, donc, très brièvement de vous montrer en quoi il y a de toute évidence pour le champ du développement et des industries culturelles de vrais enjeux et de nouvelles opportunités et cette volonté, absolument, demande d'accompagner les démarches de construction des savoirs. Alors, sur ce, donc, la deuxième remarque, après avoir digéré, donc, cette phrase de M. Reverchon, c'est ensuite la remarque de Parnasse en 2017 qui rappelle, je ne vais pas tout lire, mais qui rappelle juste ce principe-là et j'ai suivi des interventions en ligne et puis aussi en présence et j'avoue que c'est une question que je trouve toujours d'actualité au regard des diverses contributions et expertises des uns et des autres, mais Parnasse nous rappelle que derrière le vocable d'IA, d'intelligence artificielle, il y a pléthore de situations, pléthore de dispositifs, une multiplicité de systèmes d'intention, plus ou moins avoués, et finalement, une très grande hétérogénéité autour de l'IA. Et l'autre point qui me semble être important, c'est que finalement, à travers l'IA et la littérature, lorsqu'on fait une revue de littérature, il y a vraiment des phénomènes utopiques, voire dystopiques, qui sont en jeu, pour simplifier, ceux qui annoncent le meilleur des mondes et ceux qui, au contraire, nous alertent sur des catastrophes annoncées, et puis des phénomènes de mode aussi, puisque ce que je constate péniblement dans mon périmètre, qui est celui de la formation des enseignants, c'est qu'effectivement, il y a un vrai phénomène de mode et de communication de surface qui consiste à clairement énoncer que dès qu'on brasserait un dispositif sémiotechnique et du contenu, voire de la data, eh bien forcément, on serait déjà dans une philosophie, une approche de type intelligence artificielle. Alors, je me mets, j'insiste, plutôt du côté de la réception et plutôt du côté des médiateurs que sont les enseignants, au sens de la médiation des savoirs, plus sur ce versant-là que les belles démonstrations que l'on a vues de développeurs ou de gens qui pensent de nouveaux modèles d'organisation de l'intelligence à travers les technologies du numérique. Il me semble, au regard des revues de littérature que j'ai pu faire, qu'il y a au moins quatre remarques liminaires que je souhaite verser à la réflexion. La première, vous le voyez, c'est que ce qui caractérise, selon moi, l'intelligence artificielle, c'est une centration très forte sur les traitements de l'information, tant dans la volumétrie que dans la rapidité, mais également le design des informations que l'on va mettre à la connaissance de l'autre, à savoir, en l'occurrence, l'apprenant. Il y a un deuxième point qui me semble très important. La grande tendance qu'on devine autour de l'IA, c'est effectivement les modes de perception, mais surtout les modes de mémorisation, pour le dire simplement, en quoi, finalement, les environnements que l'on met à disposition dans le périmètre de l'IA permettent d'optimiser et d'inscrire dans la durée donc des processus de mémorisation donc qui vont être reconvoqués, réutilisés. Il y a un autre... Par contre, j'y vois aussi deux grandes faiblesses. La première faiblesse, c'est ma troisième remarque, c'est que c'est extrêmement, pour l'instant, centré sur les individus au détriment, finalement, de l'épaisseur interactionnelle et aussi de la considération des situations d'apprentissage face à laquelle, donc, on mobilise de l'intelligence artificielle. Et l'autre remarque et l'autre limite, c'est le fait que finalement, il me semble, on est plutôt dans le processus d'apprentissage, j'en dirai quelques mots ultérieurement, au détriment, encore une fois, de la prise de décision et de la relation qu'entretient un apprenant avec d'autres dont la prise de décision mais également en phase de construction. Alors, à travers ces considérations, pour bien me faire comprendre, je rappellerai peut-être, me semble-t-il, puisque c'est IA et éducation, les grands principes des méthodes en pédagogie. J'aime bien rappeler ce travail ancien de mon collègue Franck Morandi de 2001 dans Modèles et méthodes en pédagogie et qui rappelle qu'on pourrait dire qu'une méthode, qu'elle soit d'ailleurs traditionnelle, active ou, entre guillemets, plus contemporaine, voire moderne, devient finalement une bonne méthode si celle-ci réussit, quel qu'en soit le principe, finalement, de mise en œuvre. Et à travers ça, on voit que dans les modèles de pédagogie, le souci de la guidance est systématiquement convoqué, à savoir activité pédagogique qui est structurée autour de méthodes de guidance d'origine différente. Et la guidance, vous le voyez à l'écran, c'est bien la machine, c'est bien les langages, y compris le langage artificiel, mais au-delà de ça aussi, le vocable humain est central, c'est-à-dire le rôle de l'enseignant. Et dans la pédagogie traditionnelle, me semble-t-il, il y a trois phases qui sont peut-être un petit peu oubliées au niveau de l'intelligence artificielle, à savoir la phase de traitement, la phase transmissive, mais également, et celle-ci me semble être un peu oubliée, la troisième qui est fondamentale, celle de la communication scolaire ou dans un contexte scolaire, et encore une fois, avec le postulat interactionnel. Alors, sur ce, on a vu fleurir, alors on en parlait d'ailleurs hier soir, lors du dîner du gala, très brièvement, à travers les pédagogies dites de l'innovation, on repense notamment à Célestin Freinet, etc., où il y a un grand courant, une grande tradition de la pédagogie nouvelle ou de l'éducation nouvelle. Vous voyez à l'écran qu'il y a donc pléthore d'intentions, pédagogie dite nouvelle, progressive, école moderne, méthode dite naturelle ou plutôt active, etc. Ce que j'y vois, moi, comme fil conducteur, c'est le fait qu'effectivement, l'élève est acteur de son apprentissage, au sens premier du terme, et ça, c'est ce qui caractérise, à mon avis, tout chercheur d'information que le principe d'activité, et surtout aussi, il y a l'idée d'une sorte de professionnalisation en cours, progressive, je pense à Pérenoux, je pense à la Borderie, etc., autour de ce fameux métier d'élève qui a été ensuite convoqué autour des métiers de l'étudiant, etc. Et puis, un autre point qui me semble être important, dans le courant qui a traversé les pédagogies dites nouvelles, c'est la place que l'on donne à la parole de l'enseignant et à sa prise de décision, l'accès à l'information et la validation, et puis enfin, donc, les nouveaux enjeux de réussite autour de l'interaction sociale. Et Lévy nous rappelle, d'ailleurs, autour de ce principe-là, que, effectivement, l'IA vise de nouveaux enjeux de réussite dans un espace d'interaction sociale supposée, anticipée, plus que considérée. Et c'est le problème, à mon avis, de la considération de la situation pédagogique qui mérite d'être interrogée lorsqu'on met en tension donc intelligence artificielle et apprentissage. Alors, pour accélérer un petit peu, je vais mettre la focale, selon moi, sur 4-5 principes clés actuellement de l'intelligence artificielle qui font autorité, entre guillemets. Alors, pour moi, le principe d'autorité, il est à travers ce que disent les spécialistes de l'intelligence artificielle et la capacité qu'ont les acteurs de l'école à recevoir l'argumentaire. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des figures de tension, mais plutôt d'acceptation des acteurs qui sont appelés, effectivement, à penser ou à instiller l'idée, donc, de l'intelligence artificielle. Alors, le premier point, c'est la question des profils types. C'est-à-dire qu'effectivement, il me semble que dans beaucoup d'organismes de formation des enseignants, mais, je citais le CNED tout à l'heure, le réseau aussi, Canopé, les instituts nationaux de formation à la pédagogie, il y a cette idée de plus en plus que face à la massification de l'enseignement, il devient plus qu'urgent d'être capable dans une phase liminaire de caractériser des profils types qui vont permettre très clairement de personnaliser les parcours de formation dans un deuxième temps. Le deuxième point qui semble être à peu près être partagé de tous, c'est le fait qu'effectivement, l'intelligence artificielle vient jouer ce rôle donc de soutien, vous le voyez, aux activités de tutorat ou d'aide personnalisée. Il y a un troisième principe que j'ai emprunté tout simplement aux travaux de la philosophie de Manuel Zaclade qui fait qu'effectivement, il me semble que l'intelligence artificielle au niveau des apprenants démultiplie les possibilités interactionnelles avec l'information, pas seulement sur l'ARI, la recherche d'information et la sélection, mais plutôt sur les processus de réécriture et de réponse donc à des questions un petit peu génériques qui sont proposées par le système. Et puis le dernier point aussi, c'est de laisser toute la latitude à laisser erreur. C'est ce qui fait que quand même, je ne vais pas vous l'expliquer, mais dans les systèmes éducatifs, on a un rapport à l'erreur qui est très varié et variable entre les systèmes éducatifs qui considèrent que l'erreur est formatrice et que ça devient même un point de vigilance à partir duquel on va construire positivement du savoir et puis les systèmes qui sont plutôt dans une forme de radicalité qui fait que quand il y a erreur, il y a un supposé échec et il y a de la remédiation et parfois avec les groupes de niveau, les méthodologies personnalisables, etc. Du côté donc des enseignants, l'intelligence artificielle entre guillemets, enfin les discours et les constructions sur l'intelligence artificielle sont portés me semble-t-il là aussi à travers cette revue de littérature que j'ai opérée autour de trois grands principes. C'est d'abord le fait que l'on va simplifier, accélérer et finalement optimiser ce temps singulier que sont les activités de base dans l'éducation. Alors bien entendu il y a un contexte qui est quand même particulièrement favorable puisque quand on prend par exemple la dernière réforme l'école de la confiance pilotée par Jean-Michel Blanquer on voit clairement que le diagnostic de départ à travers aussi PISA, etc. font que effectivement tous les diagnostics nous disent que les savoirs de base ne sont plus du tout maîtrisés c'est-à-dire écrire, compter, calculer, problématiser. Donc sur ce principe-là effectivement on peut retenir le principe d'une convergence positive avec les développeurs et les agents de l'intelligence artificielle qui misent sur des activités de base automatisées massives aussi pour faire une sorte de remise à niveau de base pour pouvoir ensuite gagner du temps. L'autre point qui me semble être important c'est d'arriver à discriminer autour de ces savoirs fondamentaux donc des supports de cours basiques où il y a des consignes de base qui sont données et où on est dans un rapport très individualisé de l'individu au système dédié qui va lui permettre là aussi de résoudre donc un ensemble de tâches. Et puis ensuite aussi un autre point qui voit le jour je ne vais pas les citer vous les connaissez aussi bien que moi mais des dispositifs IA qui sont centrés sur des démonstrations didactiques au sens de la répétition ou de la diversité des situations qui sont proposées donc aux uns et aux autres. Pour finir l'institution dans tout ça parce que le sentiment que j'ai vous avez bien entendu ma prudence voire parfois mon scepticisme sur les discours ambiants autour de l'IA on voit que l'institution effectivement est en train de militer finalement pour ses apports d'intelligence artificielle alors notamment autour de trois principes que vous avez à l'écran le supposé fait que à travers l'IA et notamment les plateformes ça rejoint le propos me semblait-il de ce matin de monsieur Renard le fait qu'effectivement à travers les dispositifs qu'on met en oeuvre progressivement le lien enseignant élève et famille au nom d'une réussite donc supposée de l'élève donc serait renforcé on voit aussi donc le principe du n'importe où et à tout moment on l'a particulièrement vécu avec le confinement faisant qu'effectivement il y a une prolongation de la situation d'apprentissage bien au-delà du temps scolaire et puis ensuite donc l'idée et la tentation je serais tenté de dire d'industrialiser pardon des savoirs de base et notamment vous le voyez autour de ces principes encore une fois d'automatisation alors je finirai puisque je vois bien à travers la gestuelle de Philippe donc que je gère finalement assez mal le temps qui m'était imparti juste m'appuyer sur une enquête et une recherche que nous avons menée avec des collègues de l'équipe Isine et de l'équipe Rudy de l'IMS pilotée par Camille Capel au défi vous voyez de 2018 à cette année où on a essayé de voir finalement dans des niveaux diversifiés de collèges et lycées en situation pédagogique dans des contextes ordinaires d'apprentissage ce qui se passait autour de l'appropriation et de l'utilisation des jeux de données et de gestion des flux massifs de données alors juste cette remarque qui me semble être essentielle c'est que l'éducation va très vite dans les injonctions à travers les textes sans forcément considérer que les acteurs ont digéré entre guillemets les objets qu'ils doivent enseigner alors c'est caractéristique sur les datas puisque par exemple dans les programmes de sciences économiques et sociales la data est rentrée déjà depuis 2-3 ans dans les programmes sans qu'il y ait eu de plans un peu organisés de réflexion sur c'était quoi les jeux de données les natures de données et quels sont les scénarios pédagogiques que l'on peut envisager avec ces données pour là aussi optimiser les apprentissages et vous vous doutez bien que les acteurs que font-ils dans ce cas-là ils adaptent un peu comme ils veulent et ils bricolent juste retenir que j'ai choisi les données je revendique un postulat d'intelligence artificielle puisque vous le voyez je m'inscris plutôt là dans le postulat de l'IA connexionniste c'est à dire qui est centré sur les techniques d'apprentissage à partir de données massives disponibles et dans le scénario au défi on est exactement là-dessus et vraiment juste pour dire en résumé et je ne détaillerai pas le fait que ça ne va peut-être pas vous étonner mais dans les dispositifs de jeux de données qui sont mis en oeuvre par les enseignants on voit finalement que les trois grands modèles pédagogiques au sens de Morandi que je citais tout à l'heure sont toujours pérennisés alors je vous invite à regarder il y a déjà des publications sur ce domaine-là sur lesquelles nous avons publié mais en gros on continue de garder le transmissif ce n'est pas parce qu'on instille des jeux massifs de données et qu'il y a des injonctions de textes que les acteurs ne réinventent pas avec cette couche moderne de la data des modèles classiques de transmission des savoirs c'est-à-dire pour le dire simplement mais vraiment de manière caricaturale on remplace un bon vieux manuel par des jeux de données mais l'intention dans le dispositif pédagogique mis en oeuvre ne bouge pas énormément le deuxième scénario c'est plutôt et là ça laisse beaucoup d'espoir des modalités de travail participatives où effectivement et vous le voyez le jeu de données initiales qui est prévu va être enrichi progressivement par les élèves à travers ce que ma collègue présente un élément qui s'appelle le jeu de l'élève enquêteur et ensuite un troisième principe qui est rare voire exceptionnel qui est plutôt sur un scénario pédagogique d'autonomisation où effectivement on a véritablement un élève qui va devenir un vrai enquêteur un producteur de données et qui va mettre ses résultats de recherche au regard et en écho de jeux de données qui sont disponibles mais ce scénario-là ça ne va pas vous étonner ce scénario-là reste extrêmement minoritaire dans la pratique pédagogique donc pour conclure Philippe pour conclure clairement l'intelligence artificielle selon moi bouge radicalement les rapports économiques et politiques que l'on a au savoir mais à côté de ça ne réinvente peut-être pas aussi fortement qu'on voudrait le penser les scénarios pédagogiques dans l'activité ordinaire de classe Merci à toi Oui On a compris que tu avais encore beaucoup de choses à nous dire mais on peut garder du grain pour la discussion Et j'ai pourtant pris soin de prendre entrée plat et dessert Merci Alors pendant que le prochain conférencier va s'installer Edgar Manza je vais retenir je vais tout simplement dire ce que j'ai retenu de ton intervention d'abord que c'est une dimension essentielle et ça je crois qu'on en doutait pas nous sommes chercheurs nous sommes enseignants et c'est très bien qu'il y ait des collègues qui fassent la recherche sur notre enseignement et nous orientent donc je remercie régulièrement les collègues de sciences de l'éduc pour le travail qu'ils font j'ai bien apprécié ton approche scientifique commencer par la critique quels actes quels usages derrière le discours j'ai été convaincu par la diversité des questions qui sont mobilisées d'abord pour les apprenants personnalisation soutien nouvelle relation à la formation pour les enseignants nouvelle répartition des tâches est-ce qu'on va pas déléguer à la machine des tâches qu'on assurait et pour l'institution qui évidemment doit organiser une nouvelle relation entre les trois parties et puis tu termines sur trois scénarii un scénario pardon que je dirais plutôt pessimiste un scénario moyen attentiste et puis un scénario de l'endemain heureux on verra en tout cas merci à toi de nous avoir présenté cette richesse là et donc tout de suite comme promis je passe la parole à monsieur Edgar Banzal bon c'est bon oui bonjour et merci beaucoup je suis très content d'être ici c'est toujours un plaisir de venir à Bordeaux donc je suis Edgar Charles Banzal donc je suis docteur de l'école des hautes études en sciences sociales enfin je je vais vous présenter plutôt mes derniers travaux dans mes travaux de recherche respectivement avec l'institut MinTélécom dans le projet K.A.W.R et à l'université Côte d'Azur avec le projet Artefact je vous dirai ce qu'est-ce que c'est alors je vous présente justement sur je vais prendre un petit recul par rapport à ma précédente intervenante non mais pour parler finalement pour évoquer les mêmes questions les mêmes problématiques c'est autour de l'apprentissage autour des compétences autour des littératies alors ce que je voulais dire c'est que voilà globalement c'est que moi j'aborde j'aborde ces questions des médias du numérique et surtout du milieu numérique émergent dans la perspective des grandes fragilités ça veut dire des personnes très âgées des personnes handicapées des déficiences du corps ou des grandes marginalités sociales la ville en crise par exemple et pour moi c'est une manière de décentrer le regard sur l'intelligence artificielle en l'abordant à partir de la figure du corps affaibli et surtout à partir des situations ordinaires d'apprentissage parce qu'il y a et principalement abordé à partir de la figure du corps augmenté et performant et surtout à partir des lieux de production officielle du savoir donc cette manière de décentrer le regard mais pour finalement arriver à répondre s'interroger sur la même question alors je voudrais remercier vraiment les l'université Côte d'Azur et puis l'Institut Mune Télécom qui m'a permis de mener ces projets de recherche dans un cadre assez émulateur très pluridisciplinaire où des gens des sciences de l'information des sociologues des ingénieurs des neuroscientifiques et surtout des usagers travaillent ensemble alors ce sont évidemment alors ce sont des pistes de réflexion qui s'inscrivent dans la continuité de mon travail de doctoral sur ce que j'appelle l'ordinaire technocommunication en Afrique notamment dans les zones urbaines contraintes dans les ghettos dans les bidonvilles mais ça va directement cuiser dans mes derniers projets donc sur d'abord les personnes très âgées et les objets justement intelligents auprès de personnes malvoyantes donc c'est pour vous situer dire d'où je parle d'abord parce que c'est extrêmement important alors je vais vous présenter rapidement cinq points mais de façon très rapide je vais essayer de vous montrer comment l'IA est présente dans ces zones de grande marginalité mais de manière parfois discrète mais de façon très forte je vais vous dire pourquoi la notion pour moi la notion de milieu médiatique est extrêmement numérique plutôt est extrêmement importante parce qu'elle nous permet de prendre en compte une multiplicité une pluralité de médiation en oeuvre d'interaction et que surtout elle nous permet de redéfinir la notion même d'apprentissage et de compétences alors je vais surtout insister sur un aspect extrêmement important pour moi c'est vrai qu'on aime définir d'une manière ou d'une autre les intelligences artificielles mais moi je vais insister sur une caractéristique importante que l'on découvre lorsqu'on observe empiriquement ces objets et ces algorithmes c'est le double jeu de l'IA c'est l'ambivalent c'est l'ambiguïté et puis voilà je vais essayer de conclure en essayant d'avancer quelques pistes pour une conception de ce que j'appelle pardon un milieu numérique apprenant qui est associé pour reprendre une certaine terminologie alors il y a des fois il y a l'année dernière lorsque je faisais des conférences chez des gens l'IA dans le monde du handicap l'IA dans les univers de grande précarité ça n'existait pas il n'y a pas l'IA alors que le constat était autre parce que plus ces populations ces catégories sociales sociologiques sont éloignées de la figure même de l'homme augmenté enfin du centre plus elles sont soumises à des décisions algorithmiques plus il y a une circulation assez avancée des objets connectés enfin on va essayer de voir comment j'ai distingué pour essayer de schématiser trois principales modes formes plutôt de présence de l'IA dans les pays dans les grandes marginalités que ce soit en Afrique mais aussi en France alors il y a déjà un usage formel qui est déjà là notamment avec une vaste gamme d'applications pour prévenir soigner et surveiller là je parle précisément du monde de la santé et du handicap alors il y a surtout et c'est l'aspect qu'on occulte souvent il y a surtout une circulation informelle d'objets bien intelligents qu'on retrouve facilement chez les soignants mais aussi chez les aidants et chez les patients et il n'y a pas d'études statistiques assez précises mais moi pour être sur le terrain du handicap en France mais aussi des porteurs des maladies chroniques qui viennent des villes en tout cas des marges de la globalisation ici ou là je parie qu'ils font partie des populations qui sont les premiers équipés en objets connectés intelligents mais de manière des gens qui sont porteurs de maladies chroniques par exemple parce que souvent des objets qui viennent du monde du bien-être du sport mais qui sont de plus en plus appropriés de manière informelle par bricolage par butinage chez les personnes qui ont des déficiences ou qui ont des maladies alors il y a bien sûr aussi une forme de présence expérimentale on l'a vu dès les premières années de l'IA en tout cas de la dernière génération de l'IA dans les pays en voie de développement dans les projets humanitaires mais on le voit de plus en plus maintenant dans le monde de la santé en France dans le monde de l'handicap du handicap et surtout lorsqu'il y a des crises ou des difficultés par rapport à lorsqu'il y a des dispositifs classiques de prix de décision sont en difficulté donc ça c'est vraiment quelque chose à retenir et souvent ce sont des expérimentations qui ne sont pas annoncées comme telles qui sont masquées qui sont déguisées évidemment on l'a dit en innovation en besoin de changement social ou des pratiques ou tout simplement pour faire face aux urgences ces textes c'est très alors souvent il y a tout c'est là où sont nous beaucoup de ce qu'on pourrait appeler dans le cadre de la théorie de la théorie les compromis sociotechniques parce qu'il y a tout un tas de négociations des démarches entre lobby entre associations entre usagers aussi pour essayer de faciliter des usages entre guillemets avant même qu'il y ait la réglementation avant même qu'il y ait le choix politique ne soit stabilisé ça c'est vraiment une question extrêmement importante qui caractérise l'avancée actuelle de l'IA et qu'on remarque surtout lorsqu'on est dans les marges de la globalisation technique lorsqu'on est dans les zones de grande fragilité ou lorsqu'on travaille sur les crises alors c'est exactement ce que j'appelle une sorte d'ingénieuse avancée de l'IA dans la vie sociale et surtout à travers ce qu'on appelle les technologies d'assistance alors on l'a déjà dit et je pense c'est pareil aussi dans le monde des pédagogies enfin de l'éducation mais aussi dans le monde de la démocratie dans beaucoup de secteurs c'est que ce sont les solutions dites autonomes sont très il y a une sorte de solutionnisme si vous voulez qui caractérise l'intégration en tout cas l'insertion de l'IA et alors moi ce qui est extrêmement intéressant c'est que d'abord moi je suis entré d'abord dès l'IA à travers une facette du système qui est assez complexe ça veut dire les interfaces entre l'IA et les gens et les corps alors ce que ça nous montre et c'est ce qu'on voit justement surtout à l'échelle de la santé et du handicap alors ce qu'on voit c'est quand même quelque chose qui est exacérable un processus assez profond et ancien de numérisation du monde qui s'intensifie à l'échelle des corps et des environnements de vie mais pour moi c'est parfait nommé nouveau parce que j'avais vu cela c'était l'une des pistes les plus signifiantes en tout cas lorsque j'ai fait une longue thèse d'ethnographie des médias anciens et nouveaux dans les bidonvilles d'Afrique par exemple à Dakar et à Nairobi où on voit que la principale caractéristique en tout cas de ce mouvement de médiatification du monde social de numérisation du monde s'opère principalement à l'échelle des corps et des environnements de vie privée avant évidemment d'investir à d'autres sphères de la vie alors l'autre caractéristique et l'autre est très important lorsqu'on observe l'IA dans le monde des fragilités c'est que alors c'est aussi un autre processus profond de porosité généralisée entre des secteurs traditionnellement distincts le média le médical l'informationnel le culturel l'administratif par exemple le monde expert le monde usager enfin des choses qui avancent progressivement et discrètement depuis un petit bout de temps qui caractérise finalement le numérique de la dernière génération enfin en tout cas des dernières générations en tout cas mais qui est exacerbée par l'IA depuis l'extraction des données depuis la collecte depuis les traitements et surtout dans la nouvelle manière de les montrer de les visualiser par exemple alors c'est là où c'est extrêmement intéressant c'est vraiment un petit détour pas théorique parce que ça part des recherches empiriques c'est là où on peut trouver la pertinence de la notion même de milieu et technique de ce monde parce que c'est pour prendre en compte toutes ces hybridations toutes ces caractéristiques du nouveau numérique alors ça permet surtout de comprendre que le numérique parce qu'on a tendance à voir le nouveau numérique intelligent avec une perspective partielle soit c'est le système qui vient vers nous qui nous envahit ou soit c'est l'homme qui va vers le système alors que ces deux mouvements cette double extension est insécablement liée et c'est ça fait la même chose et c'est ça la force de l'IA cette extension plurielle d'abord du domaine technicien vers les corps et du domaine corporel vers des réseaux extrêmement étendus et voilà alors évidemment je ne vais pas inciter sur des questions épistémologiques mais ça ça nous renvoie quand même on est tous immergés dans l'IA je pense que je ne suis pas le seul je sais que mais c'est important de questionner cette extériorité qu'on accueille souvent au rapport société technologie mais aussi qu'on accueille aussi au sein social par rapport au phénomène émergent alors et c'est surtout alors même en termes au niveau des compétences au niveau des littératies ce qui se voit c'est qu'il s'agit moins de savoir comment se servir des algorithmes que de comprendre le monde qu'ils nous construisent il faut sortir vraiment de cette approche seulement instrumentale de l'IA moi je pense que oui c'est vrai que lorsqu'on parle de littératie de compétences on a tous envie d'apprendre à coder on a tous envie d'apprendre nos enfants à comprendre le fonctionnement de l'IA d'ailleurs je vais mettre beaucoup de réserve par rapport à cette proposition parce que c'est pas possible tout simplement il y a d'autres choses à apprendre mais voilà et puis surtout la notion de milieu nous rappelle on l'a dit les dimensions fondamentalement situées enactées et distribuées et étendues des apprentissages au quotidien c'est plus seulement quelque chose qu'il faut recevoir de là-haut et surtout on ne peut plus regarder seulement la question de compétences en focalisant sur les capacités mentales les capacités de l'esprit c'est notre corps qui est engagé c'est le corps individuel c'est le corps social et c'est nos rapports avec les artefacts et avec l'environnement alors je vous donne notamment les jeunes chercheurs qui voudraient explorer ces voies je vous ferai une petite bibliographie rapidement à la fin et puis la version texte il me reste combien de minutes c'est pour non non une seulement non vraiment enfin non non alors non non parce que le plus intéressant est à venir je prendrai seulement trois mais c'est juste pour dire que alors il y a un paradoxe important de l'IA c'est que on est encore là c'est que enfin alors à partir des observations empiriques c'est que les solutions les mises acceptées sont celles qui s'adaptent aux modes opératoires spécifiques des gens alors ça c'est un défi pour la conception et pour les sociologies les sciences sociales en tout cas dans l'ensemble des usages parce qu'on a beaucoup insisté sur le bricolaire hors pair alors que mais non il faut opérer un glissement vers le corps affaibli les fragilités alors et puis surtout enfin alors les questions du handicap de la santé équipées en intelligence artificielle nous posent la question c'est vrai qu'on a toujours regardé on a toujours eu un regard célébrateur sur les appropriations sur les plutôt détournés sur les détournements sur le bricolage alors mais comment gérer ça et puis sur les pannes on l'a dit sur les erreurs on sait qu'ils ont les erreurs épistémiques traditionnelles mais comment faire avec les questions mais la question la grande question c'est ce que je vais rapidement appeler une sorte d'opacité algorithmique qui est intrinsèque qui est une caractéristique intrinsèque de l'IA alors c'est très important ce que je veux dire parce que c'est vrai que vu l'IA l'IA est très ambivalente parce que vu des objets qui l'interface c'est qu'elle donne beaucoup de liberté à la personne elle même elle associe la personne elle appelle la personne à agir à travailler enfin ce que j'appelle l'extension du travail passion elle est interactive elle a l'air d'offrir des choses personnalisées elle a l'air d'être notre amie vous voyez bienveillante mais vu du côté des algorithmes de fonctionnement c'est ce que j'appelle tout le monde appelle finalement une opacité algorithmique extrêmement forte on ne peut pas savoir ce qui se passe entre la machine et la décision alors dans le monde de la santé ça pose des problèmes extrêmement voilà extrêmement inquiétantes parce que ça ça atrophie ça écrase la traditionnelle relation entre le patient alors où la situation de communication est extrêmement importante alors je finis sur ça qu'est-ce que alors je conclue sur ça comment est-ce qu'on peut concevoir un milieu numérique à prénom associé pour reprendre encore une fois la terminologie simondienne alors moi je pense qu'il faut vraiment revenir aux fondamentaux il faut qu'on apprenne à définir même nos amis les êtres artificiels intelligents il faut qu'on mette davantage alors il faut concevoir articuler correctement les modèles computationnels de plus en plus bio-inspirés néo-inspirés avec les en essayant de valoriser les dimensions proprement humaines de l'intelligence de l'autonomisation de l'incapacitation qui ne sont pas qui n'est pas enfin l'autonomisation par exemple qui n'est pas cette autonomisation qu'on nous vend depuis qui est rationalisée qu'on nous vend dans le monde du médical de l'handicap mais qui est une autonomisation qui reprend qui redécouvre l'homme total lorsqu'on est avec Edgar s'il vous plaît vraiment une dernière phrase une dernière phrase c'était juste pour dire revenir aux fondamentaux la pluridisciplinarité et puis et puis tout simplement multiplier de recherches qualitatives en fait tout simplement et surtout glisser le regard vers le couplage humain environnement et nos amis intelligents pour les jeunes chercheurs qui veulent approfondir je pourrais vous envoyer par mail cette petite bibliographie justement qui resitue un peu dans le spectre large des sciences humaines et sociales les références que j'ai citées qui pour moi sont essentielles pour maintenir la dynamique qui est très ancienne en sciences dans notre discipline chère discipline dont les sciences de l'information et de la communication merci beaucoup à vous on va vous applaudir je vais passer pour le bourreau de service j'en suis désolé alors pendant que Catherine s'installe je vais faire comme pour Vincent vous dire ce que j'ai retenu de la très riche intervention d'Edgar d'abord j'ai eu plaisir à l'écouter parce qu'on sent la passion derrière alors nous sommes tous passionnés par nos objets de recherche mais en plus on voit bien chez lui on sent qu'il a une passion d'atteindre des objectifs de remédiation de faire changer le monde et donc ça donne un moteur à sa pensée et c'est pour ça sans doute qu'il devient si prolixe alors il y a un mot que j'attendais mais qui n'est pas venu c'est inclusion l'intelligence artificielle comme aide à l'inclusion sous toutes ses différentes formes mais pour moi il y a beaucoup de choses que vous avez évoquées qui rentrent sous ce concept et puis ce que j'ai bien aimé chez vous c'est que vous avez le sens de la formulation des compétences fragiles compromis sociotechnique ingénieux avancés extériorité de la société opacité algorithmique co-conception agile ouah là vraiment au niveau communicationnel chapeau et finalement un dernier mot en attendant que Catherine soit complètement installée dans la démarche que vous de vous décrivez ça m'a beaucoup fait penser à celle de Michel de Certeau avec le braconnage alors vous appelez ça bricolage mais je crois que on est dans une même logique des humains qui essayent de trouver des moyens tout en contournant tout en acceptant donc je ne sais pas si Michel de Certeau était dans la liste mais en tout cas d'accord en tout cas merci à vous Catherine a-t-on la parole alors tout d'abord merci merci à la chère l'UNESCO de m'avoir invité je suis ravie et puis j'ai compris que c'était un marathon donc je me prépare j'ai préparé 14 diapositives je pense aussi à tous les étudiants qui sont mes étudiants et qui vont traduire donc je vais essayer d'être souple agile et efficace donc en effet je travaille plus particulièrement dans cette communication sur tout ce qui est contemporain et je vais essayer d'apporter une approche sur ce que j'ai appelé certes l'intelligence artificielle avec un regard particulier entre science et data donc ça ça me paraissait très important de signaler cette première on va dire cette première approche générique pour arriver à ce titre science et data parfois sont en contradiction le premier le premier communicant l'a dit peuvent être en contradiction justement dans des domaines particuliers donc je vais exposer en dernier cas le domaine de l'écologie humaine et je sais que le deuxième communicant a parlé aussi de l'environnement par rapport à des fragilités je vais revenir sur ça bien sûr et bien sûr je suis dans une table ronde sur la pédagogie donc je vais parler pédagogie et plus particulièrement je vais essayer de vous montrer qu'il y a toute une pédagogie à explorer et peut-être une pédagogie à travailler en rapport avec la dimension éthique et là il y a des défis vraiment de sérieux défis donc certes comme une bonne chercheure j'ai fait un plan donc je ne vais pas tout vous exposer aujourd'hui parce que le temps m'est compté mais par contre je vais vous renvoyer à mon article à la bibliographie etc donc en premier je suis partie de l'idée des connaissances c'est des savoirs vous allez voir c'est mon domaine épistémique depuis 2002 depuis ma thèse je vais essayer de montrer qu'il peut y avoir des paradoxes entre connaissances savoirs et calculs on en a parlé ce matin en effet les algorithmes composent la spécificité de l'intelligence artificielle mais il n'y a pas que les algorithmes il y a les notions de data et dans ces notions de data il n'y a pas que les notions d'accès aux data il y a les notions d'appropriation aux data et c'est ça qui m'intéresse moi en tant que chercheur et nous en tant que chercheurs et enseignants monsieur notre responsable de table a dit en introduction de cette table donc en fait à partir de ça j'ai considéré qu'il y avait des porosités et des typologies de connaissances qu'il fallait explorer plus aujourd'hui je ne vous en donnerai qu'un extrait et ensuite plus particulièrement dans la partie 2 j'ai vu qu'il y avait des logiques métriques qui pouvaient amener des biais psychologiques et des biais cognitifs c'est à dire tout le monde le sait dès lors on peut être eu être pris alors retenez bien ce participe pas assez être pris parce que je vais en reparler dans la conclusion nous pouvons être pris dans des filets dans des mailles qui nous dépassent quel que soit notre niveau de savoir d'instruction ou notre niveau de compétence terme aussi qui a été donné pendant ces deux jours alors plus particulièrement j'étudierai en exemple comme je vous l'ai dit tout ce que je fais avec mes étudiants donc en langue étrangère appliquée et plus particulièrement sur les territoires les open data et en regardant avec précision comment ils peuvent travailler toutes les sources de data données par l'OCDE et ce qui me paraît important c'est la troisième partie donc je vais faire des focales sur l'immersion et les conséquences en pratique de formation avec bien sûr une approche très très critique sur les sciences et les cultures et je vous donnerai des exemples avec ce qu'ont fait mes étudiants donc pour aller vite en territoire expérience de connaissance je reviendrai simplement sur l'idée que en effet la science est un droit ce n'est pas à l'échelle UNESCO que je vais dire le contraire et bien entendu il peut y avoir des contradictions il y a un droit à la connaissance comme j'ai marqué qui peut être validé par les pairs etc mais il y a aussi des connaissances informelles et ce qui m'intéresse ici à présenter c'est justement le troisième point c'est à dire que pour moi la connaissance et pour nous la connaissance et le savoir c'est un mouvement permanent car les datas et je veux insister sur ça les datas véhiculent des objets matières et surtout des relations et bien sûr dans chaque mot il y a des acceptions différentes mais on va voir que là c'est très important pour moi donc il y a des parties prenantes des politiques et des jeux de pouvoir et en effet les datas sont soumises à des interprétations qui peuvent être soit stables soit éphémères soit re-braconnées à la façon de de serre-tôt bien entendu alors je vais passer un peu vite sur tout ce qui est objectif de recherche parce que je viens de l'expliquer au préalable par contre je vais revenir sur mon approche théorique et bien sûr j'ai une approche théorique pédagogique mais pas que donc bien sûr j'ai fait un croisement entre les approches constructivistes et les approches socio-constructivistes mais aujourd'hui je voulais aller encore plus loin et voir comment la complexité donc je vous laisse regarder les auteurs comment la complexité peut se croiser avec les dimensions que je viens de retravailler avec grande profondeur et émotion aussi les notions en effet de théorie critique que monsieur jeaneret nous a laissé et je redonne son titre qui me semble essentiel penser la trivialité et considérer cette trivialité non pas comme quelque chose de bas ou de négatif mais comme quelque chose en fait qui est une vie c'est à dire comment nous nous vivons à l'heure actuelle contemporanéité comment nous vivons à l'heure actuelle cette vie qui peut être triviale parce qu'elle peut être très soumise à des maillages qui nous dépassent et j'expliquerai cela plus tard donc nous sommes des êtres culturels il y a des traces donc je vous renvoie à Jeanneret et à tous ces écrits et plus particulièrement je vous renvoie à un texte qui m'a beaucoup plu qui est justement un texte écrit par lui et qui parle de la question de la technique en Chine parce que là on est sur un terrain particulier donc ma problématique en tant que chercheur c'est la médiatisation donc Deuz l'a théorisée dès 2011 et je reviens sur trois mots qu'il a dit donc là vous l'avez en anglais global, individuel et collectif et la partie invisible ce que mes collègues viennent de dire aussi alors approche critique bon type théorie critique de Jeanneret de 2008 à 2019 Jeanneret nous a laissé des écrits qui sont fondamentaux pour nous et en fait trois thématiques qu'il faut creuser justement à l'ère de l'IA l'interaction médiatisée par les objets bon j'ai écrit beaucoup d'articles sur ça la circulation de la culture parce que s'il y a un terme qui est essentiel et qui me paraît essentiel depuis deux jours c'est cette notion de culture mais pas que la culture d'innovation la culture appropriée par chacun et ensuite comment nous à partir de ça nous avons une activité communicationnelle bon je ne rappellerai pas que l'information et communication sont liés ça c'est sûr et de fait il y a une économie politique de la communication qui est là c'est à dire on l'a vu avec tous les exposés précédents il y a des coups de force qui sont faits par les data et je finirai sur un mot industrialisation à questionner parce que si on commence par l'industrialisation on va se perdre nous parce qu'on est des humains et là je renvoie je renvoie cette idée à ce que vous venez d'écouter avec mes précédents collègues donc les biais psychologiques bon j'avais fait une petite explication sur les datas et je veux revenir sur ce que j'ai mis en rouge la data c'est l'information surtout numérique mais elle est donnée pour des fins de référence d'analyse et de calcul donc il faut croiser les datas à l'appropriation donc en effet il faut qu'il y ait diversité des propos et je renvoie au texte de Rebouillat qui parle de valeurs d'usage parce qu'il faut travailler les valeurs d'usage en recherche mais aussi dans la vie quotidienne alors les biais psychologiques je reviendrai simplement sur quelque chose c'est l'angle mort d'un modèle en fait dans un modèle on a travaillé avec une collègue designer sur cela il y a des angles morts donc lorsqu'on crée un modèle Cathy O'Neill le dit très bien il y a en effet une histoire de monde réel qui est réduit à un autre modèle ou à un autre monde et c'est ça qui est important à creuser donc je vais le creuser pour être dans les temps donc je le creuse je le creuse avec mes étudiants en utilisant les open data et en utilisant tout ce qui est en effet data des OCDE et de l'OCDE pardon et en effet je me rends compte que les étudiants réalisent qu'il y a à déplacer des données scientifiques mais en même temps il y a à se les approprier et il y a une mise en équilibre constante à faire entre sécurité droit protection personnelle c'est à dire il y a des données scientifiques mais il y a tout un champ de liberté et c'est justement ce champ de liberté que monsieur lui a vraiment creusé en disant qu'il y avait des possibles scénarii d'appropriation créative je finirai sur ça alors immersion bon mes étudiants travaillent sur ça dans des domaines particuliers en licence 3 ils travaillent sur tous les terrains UNESCO c'est à dire les appropriations de langues locales africaines ou autres par rapport aussi à des pertes de langues par exemple la langue de certains territoires d'Oural qui peut être perdue parce qu'il y a des enjeux politiques et là on se rend compte que les sources d'informations mais pas que les datas peuvent être travaillées d'une façon politique et sectorielle voire en fait partielle et c'est ceci qui est important je crois à transmettre à nos étudiants alors cette année on a travaillé sur le patrimoine immatériel donc en effet on a travaillé sur les liens entre savoir connaissance universelle et expérience et de fait voilà ce qu'on a conclu et je conclue ainsi on a conclu qu'il y avait une crise sanitaire qui était très très forte et que cette crise sanitaire comme vous voyez elle nous a mené à construire autrement le savoir et je reviendrai alors je vais sortir des mots grecs je reviendrai sur la notion de kéros en fait le kéros c'est le temps et il y a une autre relation qui s'est posée par rapport au temps qui avait l'air d'être suspendu on était en mise en abîme avec ces deux Covid et ces deux temps de Covid et je finirai sur Castoriadis parce qu'il dit que le kéros c'est le temps de l'action c'est à nous désormais de prendre conscience qu'avec ce temps différé avec aussi cette pratique que nous avons dès lors d'une connaissance par outils techniques par algorithme poussé par interface par robot etc nous avons à considérer autrement peut-être la prise de décision et la prise d'action et je finirai sur Houllier il y a une pensée d'action à mon avis qui doit être creusée travaillée énormément en écologie politique et on le creuse avec nos étudiants et je finirai non pas sur un gros mot mais sur un mot grec hypo pardon plurikresi c'est à dire c'est un mot que Jeanneret a donné pour dire qu'il y avait plusieurs façons d'envisager cette prise qu'on avait avec le réel par l'objet technique et monsieur Jeanneret merci parce que vous l'avez dit en mots grec mais nous nous le vivons tous les jours en mots et en pensée et en complexité donc merci à vous c'est un hommage que je lui rends et je vous remercie merci à vous chers collègues et merci de rappeler effectivement tout ce que le professeur Jeanneret a pu apporter à notre discipline pour ceux qui ne sont pas il est disparu récemment et donc il a laissé un grand trou alors donc là encore par rapport aux interventions précédentes je vais très rapidement rappeler de manière brutale vous avez compris ma façon d'être ce qu'a dit notre collègue donc c'est les rapports entre science et data ou celle d'une triangulation entre connaissance savoir et calcul nous a bien expliqué comment les interactions sont médiatisées par les objets par la circulation de la culture et l'activité communicationnelle et puis ce qui me paraît vraiment essentiel c'est tous ces biais psychologiques et cognitifs de la data qui est tout sauf neutre et le traitement politique qu'on peut lui faire subir sachant nous le savons bien que ces traitements seront d'autant plus forts qu'il y a moins de démocratie dans les pays voilà grâce à ma rigidité nous avons réussi à sauver 20 minutes de discussion je suis sûr que cette discussion sera très riche alors il y a trois types de public d'abord il y a le public que vous formez ici dans la salle il y a le public sur cette table parce que vous avez peut-être des questions des interrogations des suggestions où vous faire les uns les autres et il y a peut-être un public en ligne et je voudrais demander à la régie s'il y a du public en ligne et si oui est-ce que vous pourriez afficher le chat pour que je puisse me faire le médiateur de ces questions posées en ligne il n'y a pas de questions en ligne actuelle pas de questions en ligne bon mais écoutez ça nous fait deux publics donc d'autant plus de possibilités de poser des questions alors on va donner priorité à la salle si vous voulez bien est-ce qu'il y a des prises de parole souhaitées oui bonjour fondation Anthony Minguenet c'est une question qui s'adresse aux trois intervenants et qui regroupe à la fois me semble-t-il l'innovation pédagogique les co-conceptions agiles et puis surtout les nouvelles appropriations des savoirs j'ai lu un article et je vous donnerai à un autre moment les références je vous les enverrai si vous voulez mais je n'ai plus le titre j'ai lu un article récemment d'un projet éducatif par l'IA en immersion totale en réalité virtuelle par l'utilisation de casques de réalité virtuelle alors dans cette technique il n'y a absolument pas de transmission des cours théoriques mais simplement une mise en situation des élèves dans un contexte donné de façon que lui-même puisse tirer les leçons de son apprentissage par sa propre expérience et bien sûr il est accompagné il y en a un enseignant qui l'accompagne et qui peut l'aider secondairement et j'ai l'impression que l'on retrouve à l'heure actuelle les techniques de l'enseignement antique c'est à dire la dissociation qui existe entre la transmission des savoirs et l'acquisition de la connaissance et l'enfant enfin l'élève pardon en tire ses propres lois ses propres expériences et il semblerait qu'il y ait un apport particulièrement positif et que ça intéresse justement les élèves qui peuvent être en situation de fragilité et qui ne peuvent pas apprendre une formule mathématique par coeur ou quoi que ce soit nous sommes tous différents alors je voudrais savoir si nos orateurs peuvent avoir un recul un regard ou nous traduire justement ceci ou avoir leur avis votre question est fondamentale parce que en effet je n'ai pas eu le temps de le préciser là je pense qu'il y a un approfondissement à faire entre connaissances et savoir c'est à dire qu'à l'heure actuelle on nous donne des datas on a des informations des connaissances mais ce n'est pas pour cela que ces connaissances ou ces informations vont être transformées en savoir et de fait ces savoirs il faut les interroger nous avons publié plusieurs choses sur tout ce qui est science ouverte et sur ce qui est appropriation des savoirs et on sait bien que ce n'est pas si évident de cela d'échanger sur des savoirs même entre initiés on va dire et on l'a vu récemment en science en science ce n'est pas simple d'échanger entre scientifiques sur des sujets donnés parce qu'on peut avoir des approches complexes de fait comme il y a des objets techniques qui nous amènent des traductions donc là je reprends le terme de Bruno Latour Calon et Latour la mise en traduction c'est encore plus complexe donc c'est vrai la question que vous avez posée est fondamentale monsieur il y a une transformation qui se fait à l'heure actuelle grâce ou par tous ces formats nouveaux et de plus en plus on se rend compte qu'il est difficile de poser connaissance savoir et de et de les faire vivre c'est pour ça que j'ai voulu insister sur la notion de vie Fontani aussi semioticien en parle parce que cette notion de mise en vie est très importante parce que sinon ça ne sera qu'une trace parmi d'autres traces et là c'est un autre champ d'exploration mais c'est un enjeu pour notre société et pour nos métiers de chercheurs et de scientifiques oui non juste réagir je pense que je crois que le piège auquel nous devons tous enfin nous allons tous faire face à un piège et nous résistons plus ou moins c'est le fait d'être dans des logiques toujours substitutives c'est à dire qu'il y a quand même enfin je connais pas cet article et ce texte en particulier mais disons qu'il y a autour de l'intelligence artificielle de tous les développements bon d'abord cette volonté de se rapprocher de la réalité et du rapport complexe au savoir et puis à côté de ça donc il y a cette idée quand même il y a cet arrière fond chez certains de vouloir encore une fois se substituer alors avec des logiques qui sont souvent des logiques de rationalité etc et moi il me semble que et vous l'avez peut-être dit dans votre question plutôt que le modèle substitutif il vaut mieux le modèle et l'amplification cumulative c'est à dire que je pense qu'une des forces de l'immersion telle que vous la proposez enfin moi en vous écoutant je repensais à des environnements immersifs en santé défense chez les opérateurs en mécanique appliquée etc enfin je veux dire ces immersions là elles ont elles ont je pense une faculté par rapport à la diversité des apprenants de mettre au moins certains d'entre eux dans un contexte ludique attractif motivationnel qui fait qu'effectivement ça va être un levier qui fait que globalement ils vont apprendre et le geste et les vocables et la professionnalisation qui se cachent derrière par exemple dans des filières professionnelles etc le gros risque à l'échelle des sociétés contemporaines c'est la substitution c'est-à-dire c'est de nous laisser à penser que le modèle complexe de rapport au savoir avec la diversité des apprenants et des formateurs va être substitué par une j'aime bien cette notion en cité Jeanneret moi je pensais à Jeanneret à travers son approche complémentaire et commune avec Foucault sur la complexité de ce qu'est un dispositif on n'a pas eu le temps mais pour moi le dispositif est au cœur de la pensée IA et justement enrichit cette idée de dispositif tel que ça a été défini initialement mais voilà l'idée c'est de rajouter des couches d'IA sur des temporalités des modalités de travail qui viennent encore une fois enrichir la complexité d'une situation d'apprentissage je n'ai pas la remplacer et vous me l'accorderez les uns les autres au regard de nos expériences respectives il y a une tentation très forte me semble-t-il ces dernières années d'être justement sur du dispositif parce que derrière on nous met en avant toujours pareil les cohortes d'étudiants les modèles de rationalité etc mon pari par exemple on a parlé de cette période formidable pour reprendre ce que disait Catherine de grands changements autour de la Covid etc moi ce qui m'intéresse très modestement en tant que chercheur en sciences infocom c'est pour le coup c'est maintenant que ça commence à m'intéresser c'est l'après Covid c'est-à-dire comment les institutions les hommes les femmes vont traduire cette expérience en modèles cumulatifs et non pas substitutifs et on voit que là il y a des grands enjeux effectivement d'économie des formations voilà à côté de ça là où je vous rejoins pour finir je crois qu'effectivement le collègue l'a très bien dit tout à l'heure tu l'as très bien évoqué c'est-à-dire Edgar c'est-à-dire le fait qu'à côté de ça on a de telles réalités d'expériences de vie de profils même de personnes que l'on forme moi je le vis à travers les étudiants que je suis appelé à former avec des expériences de vie des expériences professionnelles des reprises d'études des élèves aussi qui sont dans des contextes tellement variés et variables etc que face à cet émiettement des publics la notion d'élève de génération vole complètement en éclat et l'apport de l'intelligence artificielle selon moi aussi c'est d'apporter un scénario ou des scénarios en plus pour pouvoir étoffer les situations d'apprentissage et c'est là-dessus que moi je ne revendique pas du tout une position juste de dénonciation ou de lecture très critique au sens défavorable mais je pense qu'il y a il y a des biais cognitifs comme le disait Catherine mais il y a aussi des biais politiques sur lesquels il faut être extrêmement vigilant et parfois la recherche alors moi je ne parlerai que de ce que je connais c'est-à-dire les sciences humaines et sociales ont tendance à aller dans le mur un peu en klaxonnant merci Vincent est-ce qu'il y avait des questions oui moi j'avais envie de rajouter quelque chose il y a aussi des biais de politique hégémonique c'est-à-dire que j'ai cité rapidement monsieur Ouï et en effet ce texte il est fondamental parce qu'il a travaillé sur tout ce qui était technologie en Chine je m'intéresse à ça bien sûr puisque je travaille aussi en tant que chercheur associé sur tout ce qui est politique des technologies en Chine avec mes collègues qui travaillent sur les langues et qui travaillent sur en effet la Chine le Japon et la Corée et par exemple les collègues chinois travaillent sur la route de la soie et de fait ce chercheur il a spécifié qu'on était dans une sorte de colonisation par une pensée technique hégémonique et je me suis rendu compte bon les mots sont forts j'ai cité Castoriadis ce qu'il avait un petit peu senti auparavant mais les mots sont forts et en même temps ce n'est pas si fou que ça quand j'ai entendu les collègues africains les chefs d'entreprise mais aussi les chercheurs qui disaient qu'il fallait partir du local mais j'étais ravie il faut partir du local il faut partir en effet des langues locales comme j'ai dit pour les préserver il faut partir de nos pratiques locales de nos cultures et même de nos fragilités physiques ou psychiques corps vous l'avez bien dit aussi mon cher collègue tout ce qui est corps social corps politique aussi et surtout corps personnel en fait ou corps de groupes de territoires particuliers et je crois que là il faut faire attention aux enjeux de pouvoir donc il y a tout un questionnement qui est saisissant à l'heure actuelle post-covid vous voulez ajouter quelque chose est-ce qu'il y a d'autres questions merci il y a une astuce quand on n'a pas eu assez de temps c'est de rebondir pour compléter je vais rajouter une diapo que je n'ai pas eu le temps de présenter mais qui pour moi est fondamentale c'est que un des enjeux de l'école c'est et c'est notamment d'instiller ce que nous on revendique on est plusieurs chercheurs en France et ailleurs sur les cultures de l'information pour moi c'est là-dessus qu'il y a un vrai levier pour articuler cette problématique des intelligences artificielles avec la problématique de l'éducation et de l'innovation pédagogique je m'explique à mon avis il y a deux grands domaines de savoir qui sont assez peu convoqués pour l'instant et qui méritent d'être à la fois pensés réfléchis et progressivement développés c'est d'abord tout ce qui concerne genèse et émergence des contenus et dans les contenus je mets entre autres les datas mais pas seulement c'est-à-dire en fait quel est le cheminement de la production de ces données etc et comment en est-on arrivé à proposer ce type de contenu quelles sont les lignes éditoriales cachées etc c'est très difficile de transposer la question de lignes éditoriales dans les jeux de données par exemple fournis par les organismes publics ou privés voilà ça c'est un point majeur sur lequel actuellement l'école est assez absente et le dernier c'est tout à fait en bout de chaîne à l'opposé Catherine a évoqué le vocable je vais le compléter c'est l'éthique des usages c'est-à-dire en fait comment progressivement effectivement dans sa propre utilisation que l'on soit d'ailleurs adulte jeune adulte etc dans sa propre utilisation finalement est-ce qu'il doit y avoir des formes d'éthique et comment on transpose cette éthique progressivement vers son propre usage qu'il soit finalité professionnelle étudiant citoyen etc et là-dessus ce sont des vraies perspectives qui convoquent normalement je pense les prochaines années les écoles pour le traduire en programme référentiel etc et ce qu'on constate c'est qu'on entre j'ai pas pu le traiter mais il y a un couplage très fort entre l'entrée de l'IA à l'école et le renforcement par les BCC les blocs de compétences et de connaissances et notamment l'approche compétence c'est pas un hasard c'est-à-dire qu'on est en train de nous précipiter plutôt dans une approche opératoire optimale homme-système et non pas une distance critique analytique des contenus en circulation à travers l'IA et les dispositifs d'IA et là-dessus je pense que ça interroge foncièrement toute société et notamment les écoles l'école au sens large merci de ce mot que je considère de ta part comme une conclusion donc je vais donner la parole aux collègues pour eux aussi conclure cette table ronde oui merci je vais rebondir pour être dans la même ligne que Vincent et que Catherine aussi c'est un point que j'ai pas eu le temps de montrer mais qui était sur les slides moi je pense que pour arriver à construire un milieu numérique après nom associé c'est très important que les sciences sociales et les sciences humaines soient présentes dans les lieux de conception s'imposent même et je pense que les sciences de l'information et de la communication notre interdiscipline est très outillée pour y arriver non pas seulement pour sortir du grand partage entre les disciplines des sciences humaines et sociales mais aussi pour regarder ce qui se passe du côté ingénieur du côté des sciences informatiques mais pas pour pour aller apprendre à coder ou à prétendre ouvrir la fameuse boîte noire évidemment on y essaie depuis au moins 40 ans mais c'est surtout pour imposer du qualitatif de la critique dans la fabrication des modèles d'usage et des modèles d'inférence et puis surtout déjà ça mais c'est surtout par notre présence dans les lieux de conception qu'on va arriver à assurer en tout cas à créer les conditions de notre présence la présence des usagers des communautés de passion des logiques sociales dans ces lieux de conception et moi je pense que la pluridisciplinarité est plus que jamais posée avec beaucoup d'accultures avec l'intelligence artificielle merci beaucoup merci Catherine voilà je suis tout à fait d'accord avec mes collègues bien entendu je trouve qu'on a été bien rassemblés parce qu'on est vraiment sur une cohérence de points de vue et sur une urgence il est urgent que les sciences qui ne sont pas dures qui sont qualifiées parfois de molles bon les sciences sociales puissent être aussi interrogées par rapport à ces enjeux qui sont des enjeux sociétaux et politiques je revenais un petit peu sur en effet une dernière phrase que j'avais mise en saille de trois il y a tellement d'uniformisation que nous ne percevons même pas et qui sont vraiment vraiment fortes et qui sont dues certes à des impacts à des enjeux géopolitiques donc à des états etc et on va vivre ça c'est clair et nos plus jeunes vont vivre encore plus ça donc face à cette uniformisation il va falloir en effet amener du collectif amener une prise en conscience nos collègues aussi l'ont dit une prise en conscience de ce qui peut être pas forcément commun mais de ce qui peut être divers et je finirai sur ça la diversité et monsieur Huil l'a très bien expliqué aussi il dit qu'il faut arriver à un cosmos divers et ce divers va nous amener à quelques pistes d'universalité en tout cas par rapport à l'humain et je reviendrai en dernier mot sur quelque chose qui me paraît essentiel c'est que le mot social est souvent un qualificatif alors que pour moi il faut aussi et comme pour Jeanne Ré il faut le rendre mot au sens de nom en fait qui soit très important à creuser le social et donc dans ce cas là il n'est pas simplement un plus il est l'objectif donc comment vivre en société avec tous ces objets voilà c'est pour ça qu'on est là aussi merci chers collègues je crois que tout le public sera d'accord avec moi pour trouver que les trois interventions ont été très riches très complémentaires et que si on devait avoir un mot de la fin c'est celui de diversité diversité culturelle mais culturelle à prendre au sens le plus large possible c'est pas juste la culture liée à un pays mais c'est toutes les pratiques toutes les habitudes toutes les façons d'être au monde nous sommes dans des chers UNESCO et je crois que c'est aussi un des maîtres mots de notre maison mère donc vous êtes tous témoins que je rends le micro à la minute près au grand patron mon alsacitude à travailler avec moi je voulais pas non plus enlever une seule minute à Jean-Gabriel Ganassia car je suis très attentif à ce qu'il va dire merci à tous pour votre attention à bientôt merci à tous Merci.